Bienvenue à tous pour le 7ème épisode pour la série Ygrine le GC3 Donc aujourd'hui on va se retrouver dans une game qui est assez symbolique Parce qu'on a gagné quand même 4-0 Même s'il y a eu beaucoup d'erreurs qu'on pourra dénoter durant ce replay là Mais en tout cas ça va être très très intéressant de voir ça tous ensemble Parce que vous verrez que même si on fait encore pas mal d'erreurs Et bah on peut quand même monter très très haut en hank Donc là on va essayer de parler de tout ce qui va être la pression offensive Donc quand on a le ballon chez l'adversaire Et on voit tout ça dans le replay juste après Je vous laisse avec l'intro On se retrouve dans la game Premier kick-off I flip Donc voilà je vous apprends rien Mais c'est très important de le dégainer le plus tôt possible Pour se retrouver dans les meilleures dispositions Pour jouer l'action à venir Même si j'ai 0 On pourrait peut-être faire quelque chose Donc on se retourne On voit qu'il cadre pas On utilise le cage pour pouvoir repartir On va chercher du boost On l'accompagne vers la gauche Il marque Donc voilà ça ça fait plaisir Un petit but gratuit Le kick-off on le joue direct On joue agressif Donc on la met cadré Je ne sais pas si ça rentre direct Mais le mate suit Et ça passe Donc là on a décidé de l'outfit dès le début On commence avec 2-0 Un bon kick-off Important de travailler vos 50-50 Les gars Travaillez vos kick-off Donc là Là on la met côté Donc pourquoi est-ce qu'on l'a mis côté ici On va revenir un petit peu en arrière C'est très important Donc alors là ici Donc on s'avance Voilà on n'est pas resté sur notre ligne Parce que si ça se trouve Il nous voit rester sur notre ligne Il prend le temps de nous ajuster Vu que là On fait mine Qu'on se dirige vers le ballon Il se précipite un petit peu Donc il a loupé Tant mieux Et là très important Je vois que DNA Il va passer dans mon dos Et je sais que là Corée Il est en retard Donc qu'est-ce que je fais Je la mets 4 wall De telle manière A ce qu'il ne puisse pas y aller En plus il va chercher mon boost Et voilà Comme ça DNA il récupère Moi je lui fais une petite 1-2 Je pense qu'il va marquer là-dessus Voilà ça a failli Donc voilà Donc là on peut se rendre compte Que là j'ai fait une action Qui était loupée Donc là il attire Ici qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant Je vois que Corée Il est mal placé Il descend du backboard Et je vois que OS Il est bien placé pour défendre Et moi je suis mal placé pour voir tirer Là à la limite Ce que j'aurais pu faire C'est mettre une balle wall Pour 40 dans les cages Mais ça aurait été slow Et j'aurais pu rien en faire Sachant que moi j'ai 0 de boost Donc là le souci Il est autre part C'est que en fait La finalité de cette action Ne permet pas de pouvoir faire Quelque chose de très intéressant Donc j'ai fait une balle un peu up Un peu qui sert à rien Qui permet de gagner du temps Mais bon Elle est pas ouf cette balle Alors cette situation c'est comment ? Donc là je suis à 39,40 de boost Donc là le truc c'est que Moi en fait j'avais Pre-shot Une balle Double tap Qui va vers l'intérieur C'est pour ça que je suis pas Parti directement à gauche Mais en gros Si j'avais pensé qu'à ma gueule J'aurais gardé mon boost Je me serais positionné Un petit peu plus sur la gauche Pour pouvoir avoir cette frappe direct Et voilà Avec Dessy on refait le monde Donc là on back vite On va récupérer le boost Voilà Là pareil On y va Même s'il commit Là c'est important de comprendre Que là même si Même si mon mate commit Là c'est pas à lui en fait Là il est sur le wall Il peut pas y revenir en fait Même si lui Il fait l'erreur de se commit encore Et que moi Je me dis dans ma tête Je le trust Je vais le laisser aller Vu qu'il est en retard Les conséquences d'une challenge Elles vont être déplorables Donc là j'y vais Après c'est à chacun De jouer comme il le sent Donc voilà Il prend son contrôle Dommage ça a failli passer Donc voilà On le fait déclencher Il loupe On va se mettre derrière lui On va récupérer le boost Super Voilà Donc là c'est pareil aussi C'est la même chose Donc qu'est-ce qu'on peut se dire A ce moment là C'est que là Je sais pas combien de boost il a eu Il prend un 50-50 Là il peut encore continuer Après il y a le boost qui est là Moi dans ma tête Je me dis Il va sûrement jouer le boost Mais là J'ai voulu surtout Outspeed mon mate Parce que là S'il arrondait au milieu Coré Il était prêt à intervenir Pour récupérer ce ballon là Et moi c'est ce que je craignais le plus Parce que je m'étais avancé Pour prendre cette balle Donc là je veux juste Outspeed mon mate Je prends le boost Et je retard Bon 50 de sa part Ça a failli marquer C'est dommage Donc voilà Donc comment améliorer cette balle C'est la même chose Là je suis vraiment dans une logique de chase Et de pas laisser l'adversaire respirer Là qu'est-ce que je fais Ici Là je vois qu'il flique Ici je fake Je me mets à gauche du ballon Pour me rediriger vers les cages Donc ce que je n'ai pas fait Et donc du coup Ce qui va arriver C'est cette situation là Là on a décidé de jouer le bump Enfin c'est pas passé Mais ça permet à l'adversaire De ne pas mettre de speed De speed pardon Dans cette action Il contrôle Moi j'attends Je vois le résultat du challenge Et là c'est la même situation que tout à l'heure J'ai simplement outspeed mon mate Voilà là on va laisser le ballon C'est pas très très dangereux Même si on a une frappe directe On a réussi à prendre l'arrêt Donc là encore de la précipitation C'est pour ça qu'on n'est pas encore en GC3 Donc là si on prend l'information Là déjà à aucun moment on prend l'information à gauche Donc ça c'est ce qui va nous faire défaut Donc ne pas Bien penser à toujours désactiver la lock cam Quand A ce moment précis Quand là vous n'êtes pas monopolisé dans l'action Pour pouvoir prendre l'information qui est au moins devant vous Parce que là en fait Je parle simplement du principe que OS il va se présenter au challenge Et je ne sais pas ce qu'il y a à gauche Et donc parce que je ne sais pas ce qu'il y a à gauche Je saute sur cette balle Sauf que là Coré il apparaît dans mon champ de vision Et il est totalement battu Et moi par peur parce que L'information arrive d'un seul coup Bah je saute sur cette action Voir je limite je préjump Donc là ça met encore une balle galère à mon mate Je vais chercher un buff qui sert un peu à rien Là mon mate la rend ça va Qu'il n'a pas réussi à marquer direct Voilà il en esquive un Voilà Là c'est pareil c'est la même chose Là je me rends compte que plusieurs fois je l'outspeed Parce que j'ai peur de ce qu'il fait Et moi je ne suis pas suffisamment serein Sur le terrain pour pouvoir lancer un move mécanique Alors que j'ai le boost suffisant Bah regardez j'ai presque failli Lancer une belle double tap Mais bon allez je lui paye On gagne un peu de temps On retart Voilà Là on a coupé un petit peu On va essayer de marquer Je crois que ça ne passe pas Et là on la laisse Je laisse mon mate Nous on va se replacer vers le mid Là il fait de la pass wall Là on reste proche pour l'empêcher Et après on prend notre retard On n'a pas réussi à le démo On repart Hop là fake challenge Hop et on y retourne direct On la bump On a un petit peu ralenti Et on se replace Là on va essayer de le chase Pour pas qu'il puisse dribbler On est un peu loin On prend le boost La djinn il accélère Donc là on fake challenge On regarde ce qu'il fait Et là on ralentit Et on intervient Voilà là c'est tant mieux Que son mate a pris le boost Donc là voilà On n'a pas essayé de s'embêter avec cette balle On a juste essayé de prendre une frappe direct On prend le rebbo Et on repart Voilà là on chase un petit peu On fake challenge Voilà on la met dans le dos Là on voit qu'il est disponible mid On s'est fait des mots C'est pas grave Là bas elle est dans leur corps Là on remonte Hop Alors là c'est très très discutable Ce que j'ai fait Parce que j'ai fait un tout droit Là je vais m'en faire A partir de ici Tu fake challenge Parce que là Par rapport à la vitesse etc Là je fais un fake challenge Je pars à droite Et hop je peux me repositionner Mais là j'ai rien fait Je suis juste à l'étour Donc là on prend le relais On prend le bloc C'est tant mieux Et là on va essayer de marquer Et c'est bien le cas Voilà en prise d'information On voit qu'il saute Donc là on la met corner Bon on s'est un peu précipité Donc on est obligé d'aller Jusqu'au bout de notre erreur Pareil que l'épisode 6 Donc là il faut récupérer un peu de boost Donc on prend un peu de pastille Tout en se rapprochant de l'action Voilà On se met pas trop trop proche Voilà parce que comme ça On peut prendre cette balle Voilà là on a deux Donc qu'est-ce qu'on fait On va essayer de conserver le ballon Essayer de prendre un 50-50 utile Voilà là ça c'est le bénef Nous on repart On va récupérer du boost On se représente On se met derrière les mates Voilà là on était un petit peu trop tôt Dans le timing Donc voilà on met la balle sur nous Là on va essayer de la mettre Dans une situation qui va avantage Notre mate Ça c'est bien passé Alors on anticipe le challenge On se rapproche Pas trop Pas trop Voilà on fait challenge Il voit qu'il s'est dépêché un petit peu Voilà là on a clair côté Ça passe Et là on follow On est assez proche Voilà donc là on va essayer de la mettre direct Sauf que l'adversaire est déjà en place Nous on retarde Donc voilà conservation Là on challenge avec On aurait pu marquer Mais c'est pas passé C'est pas grave On follow l'action Et voilà Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici Alors là on est dans une situation Qui est très compliquée C'est-à-dire que là Regardez mon mate Il fait n'importe quoi Il saute sur cette action là Là je sais que je suis en 1v2 Même si Même si Je sais pas ce que Corée là il est en train de faire Je sais que je suis en 1v2 Parce que mon mate Il s'est jeté n'importe comment Heureusement que j'ai un peu de boost Donc qu'est-ce que je fais Je descends un petit peu J'ai le shadow Parce que là En vrai j'aurais pu le challenge Dans ce timing là Parce que là il peut clairement Rien faire de cette balle là Donc la possibilité d'être Agressif peut marcher Sauf que moi j'ai obéi A une règle simple C'est-à-dire que Tant que mon mate n'est pas derrière Je gagne du temps En faisant des fake challenge Mais qu'est-ce que je fais Je descends pas totalement Je descends pas totalement Dès que je me sens en position De pouvoir intervenir J'y vais tout de suite J'attends pas de Le laisser le temps De prendre le contrôle De ce ballon là En plus regardez Corée là il était En train de boost En train d'avancer C'est-à-dire que lui Il pensait que son mate Allait gagner Finalement je la mets dans son dos Et voilà Corée il fait un CSC Parce que c'était trop avancé Il pensait que j'allais back Et que j'ai eu peur Et là on a gagné par forfait Donc là je vous montre les scores Voilà Donc beaucoup plus dominant Que les adversaires Vraiment c'était une game Sympathique On va dire free Mais voilà on les prend Il faut savoir les gagner Donc suite à l'analyse De ce septième épisode On s'est bien rendu compte Qu'on subissait encore la pression Même si on était Dans des temps favorables Donc on doit en faire Encore des progrès Par rapport à ça Si on veut vraiment Pouvoir profiter Pleinement du rank Et surtout prétendre A être GC3 confirmé Parce que là on s'en rapproche On était en 1704 Si je dis pas de bêtises Donc vraiment A quelques points de MMR De ce rank Que nous souhaitions atteindre Mais voilà Il faut qu'on optimise Nos ballons Qu'on utilise justement Le boost Qui est notre positionnement A notre disposition Pour pouvoir justement Affaiblir l'adversaire Et le mettre à mal Avec nos actions offensives Donc j'espère que cet épisode Vous aura aidé à comprendre Que les games faciles Il n'y en a pas Mais qu'il faut réussir A travailler Pour pouvoir Comprendre nos points forts Et nos points faibles Pour essayer de s'améliorer Le plus possible En tout cas Je vous remercie De toujours suivre cette série Tout simplement Et de continuer A partager Et à liker Et à émettre des commentaires Si jamais Vous trouvez que certaines situations Sont ambiguës Et en tout cas Moi je lirai tous vos commentaires Et j'ai hâte Qu'on se retrouve Pour l'épisode 7 Je vous dis merci à tous Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021